bonjour tout le monde voici on vous prend mon équipe sous la pluie à paris et aujourd'hui je vous parle d'un sujet suite à un commentaire d'un spectateur youtube sur la fête d'aborder une femme qui est au travail et indisposée c'est tout de suite sur mon équipe bonjour tout le monde comme j'ai dit à l'intro on parle d'un sujet suite à un commentaire spectateur d'un spectateur youtube qui était un peu outré selon moi qu'on puisse dire à mon approche faite sur une croiffeuse dans paris en camcaché il y a deux trois semaines en fait j'aime bien le fait d'avoir un débat il n'y a pas de réponse correcte ni fausse à cette question mais le commentaire disait que une femme au travail c'est sacré le travail il faut pas le faire je vous remercie de votre commentaire et du débat qui a suivi parce que les commentaires étaient un peu mitigés sur le sujet il y en avait qui disaient que oui ça se fait il y en a qui disent que ça se fait pas moi en fait je suis un peu entre les deux ce qui va sembler un peu faux cul parce que c'est moi qui ai fait l'approche donc forcément ça veut dire que je suis pour donc je suis pour dans certaines circonstances et surtout a plutôt que les circonstances en fait c'est la manière de faire ce qui veut dire par là c'est en fait c'est que et j'encourage les élèves d'abord des femmes qui sont au travail ou indisposer entre guillemets parce que il ya une manière de faire et une manière de ne pas faire il faut reconnaître que la famille travaille tout de suite il faut savoir que l'objection qu'il va vous donner c'est souvent ça c'est justement que ça se fait pas quel est au travail il faut bien calibré en fait ce que vous êtes en train de faire en la mettant à l'aise en disant que je sais que vous êtes au travail donc la phase d'approche ça va tout à fait ça je sais que c'est au travail tu es au travail souvent en vous voyant au début parce que c'est la coutume mais en essayant de chercher aller vers le tutoiement aussi facilement rapidement que possible si dans la mesure du possible ensuite de dire je vais pas rester dans trop longtemps mais je marchais devant ou j'étais là bas ou un truc pour expliquer ce que vous étiez en train de faire et je t'ai vu dans la vitrine et je ne pouvais pas m'empêcher de venir te saluer parce que je trouvais que et voilà on dit le compliment typique d'une phrase d'approche ce que ça fait en fait c'est que la fille la femme en question va être plus à l'aise elle sait que vous allez pas vous incrusté elle reconnaît que vous avez l'intelligence sociale de savoir qu'elle est au travail pour lui même dire je sais que ça se fait pas ou je devrais pas faire ça ou ça se fait pas trop de faire comme ça ça va paraître un peu bizarre vous choisissez la phrase qui vous convient le mieux mais toutes ces petites phrases ces éléments sont importants juste à ajouter pour savoir que vous n'êtes pas un gros fou qui passe par là qui parle avec tout le monde elle va apprécier ça c'est à elle ensuite de dire oui ou non ou d'accepter l'approche ou non donc ça c'est la première chose la deuxième chose dont je voulais parler c'est juste de rester hyper vigilant à la situation ou circonstance si elle a un patron ou patron ou directeur ou directrice qui est en train de regarder d'écouter peut-être qu'il faut être un peu plus malin peut-être en fait là c'est une approche très directe peut-être qu'on pourrait être un peu moins direct pour prendre l'attention de en tant que client mais je préconise pas de faire semblant d'être client parce que c'est très chelou mais si le directeur la directrice est à l'aise avec vous elle va peut-être partir ensuite vous vous dire en fait je suis pas client mais j'ai vu que il y avait votre patron je voulais juste vite fait vous dire que je trouvais très très stylé très élégante et je voulais juste venir vous dire bonjour mais je voulais pas vous mettre un peu mal à l'aise vis-à-vis de votre patron donc ça c'est moyen de le faire mais il faut aller assez rapidement vers le direct pour ne pas perdre son temps non plus parce qu'elle va vous en vouloir donc il faut rester hyper vigilant à ce qui se passe autour s'il y a 1000 clients derrière qui sont en train d'attendre il faut aller hyper rapidement n'empêche vous pouvez le faire donc mon commentaire on repense aux commentaires du spectateur un peu outré pour mon approche c'est que dans mon approche je trouvais ça direct certes par contre je ne me posais à aucun moment en tant que client je ne faisais pas semblant d'être un client et du coup pour moi c'était c'était mieux que de faire semblant des clients de perdre son temps de gaspiller son temps de passer 20 minutes à faire semblant de vouloir acheter quelque chose et finalement de ne rien acheter et de dire que voilà je trouvais mignon parce que ça c'est chelou et ça manque de respect aucun moment je pense que je manque de respect à son égard je me suis renseigné elle m'a dit qu'elle était fiancée ou enceinte tout coup j'étais poli j'ai quand même pris son prénom j'ai dit merci et au voir je voulais pas la mettre à mal à l'aise je pense qu'elle était pas mal à l'aise d'ailleurs qu'est ce qu'il ya d'autre à ajouter sur cette configuration je pense qu'il faut vraiment juste savoir que la fille à la différence d'une fille que vous a arrêté qu'ils étaient en train de balader ne peut pas fuir si elle n'a pas envie elle ne peut pas juste quitter son lieu de travail donc il faut justement dire la phase d'approche je sais que vous êtes au travail je vais pas rester quand même je voulais dire ça ensuite il faut savoir que sa réponse sa réaction à votre réponse ça va en dire long sur son état d'esprit peut-être qu'elle n'est pas ouverte à ça mais en allant direct comme ça vous allez provoquer une réponse oui ou non assez rapidement genre je suis marié je suis fiancé je suis en couple j'ai un copain si vous avez ça voulu c'était une bonne journée vous partez tout de suite c'est pas le moment d'essayer de faire du game de continuer à parler pour savoir si vous pouvez vraiment avoir quelque chose et ensuite c'est juste quelque chose que j'allais voir si elle est ouverte à ça si elle sourit s'il n'y a pas de client autour s'il n'y a pas de patron autour vous pouvez vous permettre de passer un peu plus de temps à lui parler tout en restant vigilant à la situation parce que s'il y a des clients qui arrivent s'il y a des patrons qui arrivent s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive il faut savoir que cette fille est là pour travailler je veux aussi dire que les filles au travail il y a beaucoup beaucoup d'emplois dans le monde et j'ai déjà vu et je vois presque tous les soirs les serveuses et les filles qui travaillent au bar en train de se faire traguer donc ma question en réponse à votre question votre commentaire monsieur c'est de savoir est-ce que vous habitez est-ce que vous êtes déjà allé dans un bar est-ce que vous avez déjà parlé à une serveuse dans un but d'essayer de la séduire de la traguer peut-être que non mais je vois ça tous les jours je trouve ça pas choquant si c'est bien fait si c'est fait avec respect dignité si on respecte la réaction de la fille si elle dit non c'est un nom si elle dit oui c'est cool on peut y aller une fille au travail à priori indisposée on peut justement aborder à condition de bien faire à condition de respecter sa situation de ne pas trop la mettre mal à l'aise de faire ça à ce que d'une manière ce que elles ne sont pas gênés vis-à-vis des clients des patrons qui sont peut-être autour ne pas perdre son temps en faisant somme des clients sauf comme j'ai dit au début juste pour la petite prendre son attention pour mettre à l'aise vis-à-vis du patron ensuite on va aller directement vers un compliment pour dire écouter en fait je suis pas client mais genre dans les secondes qui suivent et aussi en toujours restant vigilant à la situation est-ce que les clients arrivent est-ce que le patron arrive est-ce qu'elle a d'autres choses à faire je pense que si vous prenez en compte tous ces éléments tous ces facteurs aborder quelqu'un au travail ça peut le faire et à condition et si c'est tout à fait respectueux c'est mon avis bien sûr vous avez le droit au vôtre ça fait longtemps que je le fais j'ai jamais eu de réaction négative j'ai eu des oui j'ai eu des non et dans tous les cas à condition de bien l'apprendre de montrer qu'on fait ça de manière très sympa et correcte et respectueuse je pense qu'on n'a rien on n'a pas de souci je vais donc vous lancer trois cannes cachées une que j'ai fait moi même un deux et deux autres qui fait par des élèves sous ma supervision sur le terrain pour montrer les approches fait au magasin fait au magasin comment faire avec la phrase d'approche comment calibrer le truc et comment faire ça sous certaines configurations difficiles vous allez voir le premier canne cachée c'est moi même j'ai abordé une coiffeuse encore une fois qui est je suis tombé sur la patronne du salon qui m'a balancé un peu l'objection elle est au travail vous allez voir comment j'ai fait j'attendais un peu deuxième élève qui était en premier week-end avec nous qui a fait ça elle devait attendre faire la queue pendant un moment parce que la fille en question était déjà en train de servir à nos clients et la troisième vidéo c'est une élève que vous allez peut-être reconnaître c'est un habitué de mon équipe qui était en troisième week-end qui a fait une super approche puis toute seule au magasin vous allez voir la différence ici c'est que dans les deux premières vidéos la fille était vraiment indisposée il avait des clients donc il fallait que ça aille rapidement le troisième il n'y avait pas de patron il n'y avait personne au magasin pas de client il a pu justement rester pour voir s'il y avait quelque chose donc je vais vous laisser regarder les extraits l'une l'un après l'autre et vous pouvez voir que les approches dans les magasins ça peut se faire dans les salons coiffure ça peut se faire à condition de rester vigilant aux éléments qui sont ont déjà été discutés tant comme d'habitude et si vous avez des questions des commentaires des avis ou si vous voulez juste nous poser d'autres questions pour voir d'autres cannes cachées d'autres configurations ou pour répondre à d'autres questions n'hésitez pas à laisser des commentaires on va se faire au mieux de les faire au plus vite en temps voulu et je vous dis à bientôt sur morning kiss bonjour ouais je voulais prendre l'attention de votre collègue derrière je voulais prendre l'attention de votre collègue derrière deux secondes s'il vous plaît oui mais vous êtes en train de travailler c'est pour prendre le niveau c'est pour en parler oui comment oui c'est pour en parler je soigne 15 secondes si je peux oui non parce qu'en fait avec quelqu'un tu comprends d'accord mais je peux attendre je peux attendre qu'elle est finie bonjour on se connaît pas mais en fait je sais que tu es au travail je vais pas prendre beaucoup de temps mais je t'ai vu deux trois fois devant un magasin et j'ai trouvé ton style élégance et je voulais juste venir me présenter je sais que c'est au travail c'est hyper bizarre de faire mais je n'avais pas trop le temps avant salut j'ai juste fait ma queue mais je suis pas client en fait je suis passé dans la rue je t'ai vu et je t'ai trouvé super élégante je sais que tu es au travail et que ça parait un peu bizarre j'ai trouvé super élégante je veux juste dire bonjour chanter moi c'est rémi bonjour je suis pas du tout client je me bats dans la rue là comme ça avec mes amis et je t'ai croisé je veux dire t'aborder alors je sais que tu étais au travail et tout et j'ai pas trop de prendre de ton temps et je voulais me présenter j'ai envie de faire rien c'est ça c'est le prénom de ma grand-mère de la partie de mon père j'adore de ta grand-mère peut-être tu dois être super fière moi c'est moi j'étais le prénom aussi de mon père et je n'y pense en ce moment c'est ça c'est des cellules et tout il n'y a pas trop justement les boutiques je connais pas du tout le quartier et alors moi là bas je suis de bordeaux ouais pas du tout le quartier on est dans le 13e c'est ça ou le 12e je sais pas du tout alors j'y étais pas du tout c'est genre mais du coup tu étais j'avais beaucoup de choses je fais des choses en plus j'ai déjà même pas vu bon après tu étais c'est ouais c'est ça et a toujours voulu travailler dans une boutique ou c'était juste pour la mode tu étais c'est ton truc en fait ouais ouais tu étais j'vois à ça j'aime beaucoup les bottes je sais pas où tu les achètes mais elles sont vachement sympa c'est genre des trucs qu'on voit en friperie ou quoi tu vois ouais 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 je suis vachement fan justement j'achète que des trucs en friv et t'es pas déçu non c'est cool moi je te retiens pas depuis longtemps de toute façon j'étais avec mes potes tu sais ce qui serait cool j'aimerais beaucoup prendre un verre un jour avec toi à part si bien sûr tu es copain c'est ça oui c'est un petit copain ouais voilà en fait je trouve que c'est les gens qui veulent nous parler je vous donc invite je vous invite donc à cliquer sur le bouton abonner à notre chaîne pour recevoir une nouvelle vidéo tous les matins aussi vous pouvez parcourir notre site web à gauche de votre écran il y a des liens à droite de votre écran vous avez des vidéos aussi de notre chaîne youtube n'hésitez pas à parcourir la vidéo on a des camps cachés on a des idées de séduction et des débats entre les membres de l'équipe morningkis pour parcourir à votre guise et je vous préconise et invite à le faire et à très bientôt pour d'autres vidéos